ou en tout cas, sur une période aussi courte. C'est cette menace qui a inspiré le projet Frozen Ark. Dans les années 60, Anne Clark s'est rendue dans les îles d'Océanie pour étudier les escargots. En l'espace de 30 ans, elle a vu plus de 100 espèces disparaître. Elle a alors créé cette banque de données capitale pour s'attaquer aux problèmes. Le projet est lancé. Quels sont vos objectifs ? 10 000 espèces, ou presque, vont disparaître d'ici 30 à 50 ans. On pourrait donc dire que nos objectifs sont ces 10 000 espèces. Mais on commence par les groupes les plus menacés, qui n'existent déjà plus à l'état sauvage. C'est très pragmatique, mais dans l'idéal, il faudrait que tous les biologistes du monde s'y mettent dès maintenant. Oui, on espère que cet effort de sauvegarde sera en quelque sorte un dernier recours. Si les espèces continuent de disparaître au rythme actuel, le projet Frozen Ark revêtira une importance capitale. Les générations futures pourraient n'expérimenter la diversité animale qu'à travers des échantillons d'ADN conservés dans de l'azote liquide. Et même si la science n'est pas encore capable de ressusciter une espèce disparue à partir d'ADN congelé, la possibilité n'est pas si éloignée. Dans les sous-sols du musée, la banque génétique de cette nouvelle arche de Noé attend sa prochaine livraison. J'y ajoute moi-même un nouvel échantillon. L'ADN de notre belle éléphante est désormais préservé à l'abri. Et il y restera intact pendant des siècles, peut-être même des millénaires. Notre population en constante augmentation fait payer un lourd tribut à la planète. C'est pourquoi la science cherche à combler nos besoins grâce à de nouvelles méthodes pour nourrir l'humanité. Comme des millions d'animaux de fermes dans le monde, ces porcs n'existent que dans un seul but, nous servir de nourriture. Les êtres humains consomment près de 250 millions de tonnes de viande par an. Un chiffre qui pourrait doubler d'ici 2050. A cause de cette consommation excessive, le bétail est en train de tout envahir. Un tiers de la planète est actuellement consacré à l'élevage. Nous épuisons nos ressources pour produire de la viande. Et ça ne va pas en s'arrangeant. Imaginez un instant un monde où la viande existerait sans avoir à élever, nourrir ou abattre des animaux. Un monde où la viande serait produite dans de petites boîtes en plastique. De la science-fiction ? Peut-être pas. Je m'appelle Mark Evans. En tant que vétérinaire, je m'intéresse au bien-être des animaux. Et le concept d'une viande développée en laboratoire ou in vitro m'intrigue. L'idée est étudiée depuis le début du XXe siècle. Winston Churchill avait audacieusement prédit en 1931 que la science pourrait bientôt créer du blanc de poulet sans poulet. Et lorsqu'on a envoyé des hommes dans l'espace, la NASA a envisagé l'idée d'une viande artificielle, afin de nourrir les astronautes pendant leur longue mission. Aujourd'hui, des scientifiques néerlandais mènent cette révolution armée seulement de quelques cellules, de collagène et de carrés de bandes velcro. J'ai rendez-vous avec l'un de ses chercheurs, le Dr Mark Post, expert en ingénierie tissulaire à l'Université de Maastricht. Le processus de création de viande in vitro commence par une petite biopsie prélevée sur un animal vivant. Les cellules sont minuscules. Elles vont se développer à partir du tissu musculaire. On doit d'abord le découper en tout petits morceaux, puis le traiter avec un enzyme pour assouplir la texture et laisser les cellules souches se multiplier. Ce sont elles qui réparent le muscle quand on se blesse. C'est donc ce principe qu'on utilise pour produire du muscle en laboratoire. Donc, vous abîmez les cellules de fibres musculaires pour que les cellules souches fassent leur travail, se développent et forment de nouvelles fibres musculaires en remplacement ? Exactement. Les cellules sont ensuite placées en culture dans un milieu nutritif, enrichies en acides aminés et en lipides pour booster leur croissance. Chaque cellule double toutes les 18 heures. Au bout de deux semaines, les résultats sont impressionnants. Cette zone sombre, c'est la cellule de fibres musculaires originale. Oui. Elle s'est divisée et chacune de ces structures est une cellule distincte ? Oui. Pour le moment, on peut les faire doubler 20 fois. Donc, une cellule en donne un million. Si on améliore le processus, en théorie, on peut monter jusqu'à 50 fois, peut-être plus. On pourrait donc créer un énorme amas de cellules à partir d'une seule. Cependant, à ce stade, les cellules ne sont pas assemblées comme de la viande. La prochaine étape consiste donc à les ensemencer dans du collagène, ce qui devrait les pousser à s'organiser en fibres musculaires. C'est du moins la théorie. Cette boîte de pétri sort tout juste d'un incubateur à 37 degrés. Au début, chacun des six puits contenait un million de cellules souches totalement désordonnées. On m'a promis un changement radical. Le grossissement n'est pas assez fort. Mais si je l'augmente, ça devient intéressant. C'est stupéfiant. Je n'en reviens pas. Je ne sais comment les cellules souches, au départ désorganisées, ont commencé à s'aligner parallèlement les unes aux autres pour produire des cellules de fibres musculaires. Ce muscle n'a pas grandi sur un animal. Il a été créé par des cellules souches dans une boîte de pétri. On ne sait pas exactement pourquoi les cellules s'organisent ainsi, mais il semble y avoir un rapport avec la manière dont elles se lient au collagène, un peu comme lorsque le tissu cicatriciel d'une plaie se réduit. C'est tout à fait remarquable. C'est bien de la viande, mais pas celle qu'on connaît. Ce produit pourrait jouer un rôle capital pour satisfaire notre besoin insatiable de viande. Enfin, si on le mange. Ces petits fragments de tissu sont comestibles. Leur taux de protéines animales est de 70%, soit plus que les saucisses disponibles dans le commerce. On pourrait donc en faire de la viande industrielle. Vous l'avez goûtée ? Non, mais un journaliste russe qui est venu il y a quelques mois l'a goûtée, et il confirme que ça n'a pas encore le goût de viande. Et vous n'avez pas envie d'y goûter ? Pas vraiment. Ce processus n'en est encore qu'à la phase scientifique. Nous travaillons très dur pour réaliser des expériences qui répondent à des questions scientifiques. Alors, si j'y goûtais, ce serait uniquement pour savoir quel goût ça a, et donc satisfaire une curiosité toute simple qui n'a absolument rien de scientifique. C'est pourtant un facteur important, non ? Votre travail n'ira nulle part et tombera dans les oubliettes de la science si cet amas de cellules n'a pas la saveur, la texture et le goût que les gens attendent. Les scientifiques néerlandais semblent confiants dans leur capacité à produire un jour, peut-être prochain, de la viande hachée, des saucisses et même des côtelettes et des steaks, difficile voire impossible à distinguer de la vraie viande. Bien que sujette à controverse, la viande in vitro peut certainement contribuer à créer un monde meilleur. à condition que nous soyons des milliards à bien vouloir en manger. Nous sommes face à des défis qui semblent impossibles, mais la science cherche sans cesse comment les surmonter. Vous allez maintenant découvrir que nous sommes sur le point de créer une nouvelle source d'énergie aussi puissante que les étoiles. Notre monde moderne a soif d'énergie. Chaque année, nous en consommons toujours plus et cette quantité aura doublé d'ici 2050. Les réserves d'énergie fossiles seront bientôt épuisées. Les énergies renouvelables ne pourront pas combler ce déficit et l'énergie nucléaire fait un nouveau polémique depuis la récente catastrophe au Japon. La situation semble désespérée. Mais en tant que physicien, je sais qu'il existe une alternative. Une réserve presque illimitée d'énergie propre qui ne polluerait quasiment pas. Trop beau pour être vrai ? Je crois pourtant que c'est pour bientôt. Depuis les années 1930, nous cherchons à libérer l'énergie cachée dans le noyau des atomes. Après le développement de la bombe atomique, les scientifiques ont tenté d'exploiter l'énergie nucléaire de manière plus contrôlée. Un nouveau bâtiment s'élève à Pleasanton, la première centrale nucléaire privée du pays. Derrière moi se trouve l'une des toutes premières centrales nucléaires. Elle est aujourd'hui au service, mais elle fonctionnait autrefois sur le même principe que les centrales actuelles. La fission nucléaire. C'est une source d'énergie absolument fantastique, mais qui n'a pas que des avantages. Elle nécessite de brûler des métaux lourds, comme l'uranium, qui existe en quantité limitée et seront un jour épuisés. Les déchets radioactifs rejetés sont très dangereux. Ils doivent être traités, ou tout du moins enterrés pendant très longtemps, car leur dispersion peut être mortelle. Mais il existe une autre manière de libérer l'énergie emprisonnée dans l'atome, la fusion nucléaire. Dans la fission, on divise les noyaux des atomes les plus lourds, comme l'uranium, alors que dans la fusion, on assemble les noyaux des atomes légers, comme l'hydrogène. Cela requiert des températures et des pressions incroyables, mais lorsque ça marche, l'énergie libérée est bien plus grande que celle injectée au départ, bien plus qu'avec la fission nucléaire. De plus, nous sommes chaque jour témoins de ce processus, car c'est la fusion nucléaire qui alimente notre soleil. Vous avez sûrement reconnu, la tour Eiffel, entièrement faite avec des allumettes, 346 422 exactement, et 17 tubes de colle. Si l'angle des allumettes n'est pas calculé au dixième de degré, c'est foutu. Au dixième de degré, vous vous rendez compte ? Ça peut prendre des années, voire des siècles pour bâtir les plus grands ouvrages d'art. Les détruire, au contraire, ne prend que quelques secondes. Soirée démolition contrôlée, bientôt sur Discovery Science. Comment un pigeon peut arrêter un acte criminel ? Comment la nausée nous permettra de voyager jusqu'à Mars ? Comment les cafards expliquent le comportement humain ? On nage plus vite dans de l'eau ou dans du sirop ? Les chimpanzés nous ressemblent tellement. Ça suffit, sortez-moi de là. Comment expérimenter les idées les plus folles pour aboutir aux plus grandes découvertes ? Drôle de connexion, inédit. Tous les samedis à 21h50 sur Discovery Science. Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis des décennies, les physiciens tentent de créer une fusion nucléaire contrôlée et continue. J'ai rendez-vous avec un groupe d'hommes et de femmes qui pensent être proches de ce but. Voici le National Ignition Facility du laboratoire Lawrence Livermore en Californie. Il abrite ce qui est, d'après moi, l'une des entreprises scientifiques les plus importantes au monde. Le laboratoire dispose d'un instrument plutôt chouette. Le plus grand laser du monde. Ce laser commence par un minuscule faisceau de l'épaisseur d'un cheveu humain. Puis, sur une distance équivalente à trois terrains de football, sa puissance est amplifiée un million de milliards de fois. Le faisceau est ensuite divisé en 192 rayons, redirigés vers une capsule de combustible de la taille d'un grain de sucre. Bruno Van Von Tergem est directeur des opérations. Voici le cœur du complexe. C'est ici que tout commence. C'est ici que le laser démarre. Oui, c'est dans cette pièce que naît le faisceau laser. Vous n'allez pas le croire, mais le seul laser de tout le complexe se trouve juste derrière ce panneau. Donc, il est tout petit. Oui. Ce minuscule faisceau laser est divisé et amplifié à travers presque un kilomètre et demi de lentilles. À la fin, il n'y en a plus un, mais 192 lasers géants. Ce sont les plus grands lasers et le plus grand instrument optique du monde. Les faisceaux voyagent dans ce tube et chacun d'eux ressemble à ça. Un carré de 40 cm de côté. Il y a 192 faisceaux au total et chacun est en soi le laser le plus puissant du monde. Les 192 faisceaux sont orientés vers une minuscule capsule de combustible avec en son centre deux types d'isotopes d'hydrogène. Les capsules sont minutieusement fabriquées sur place. C'est un travail délicat, car une cellule de peau suffit pour enrayer tout le procédé. Je dois donc m'équiper. Je vais vous montrer la capsule. Elle est ici. La voici, ici, tout au bout. D'accord. Elle fait 2 mm de diamètre. Vous voulez la tenir ? Avec plaisir. C'est incroyable la taille du complexe et des lasers. Tout ça pour une sphère aussi minuscule. La capsule de combustible est petite, mais son foyer est gigantesque. Cette structure de 130 tonnes est au cœur de l'expérience. C'est en quelque sorte un temple érigé à la puissance de l'atome. Il s'agit de la chambre cible. Voilà, nous allons entrer dans la salle. Voilà votre chambre des étoiles. Oui, c'est ici. Voici la chambre cible, au centre de laquelle nous créons une petite étoile en illuminant une capsule de combustible avec 192 faisceaux laser. Je crois que c'est l'une des plus belles machines que j'ai jamais vues. À elle seule, la chambre bleue est haute de 3 étages. Et puis il y a ces gigantesques bras par lesquels les lasers arrivent. On peut regarder à l'intérieur ? Oui, on peut voir à l'intérieur par un hublou. C'est ici que tout se passe. La cible est placée au centre de cette sphère, une sphère de 10 mètres de diamètre. Cette lumière verte est magnifique. Ça donne l'impression que ce qui se passe à l'intérieur est magique. La capsule de combustible doit être placée pile au centre de la chambre cible. Frappée par les faisceaux lasers, la capsule et les atomes d'hydrogène implosent en 20 milliardième de seconde, libérant une gigantesque onde énergétique. Je vais vous donner quelques chiffres. Plus de 1 000 milliards de watts seront concentrées sur la minuscule capsule. Elle subira une pression de 100 milliards d'atmosphères. Lorsque l'hydrogène contenu dans la capsule atteindra une densité 10 fois supérieure à celle du plomb et une température de 50 millions de degrés, soit 5 fois plus que le noyau du Soleil, le combustible brûlera. La fusion commencera et l'énergie contenue dans le noyau sera libérée. Les scientifiques ont atteint leur premier objectif. Allumer les lasers et illuminer la capsule. Un grand défi reste à relever. Générer une fusion qui libère plus d'énergie qu'elle n'en demande au démarrage. Pour ce faire, il faut obtenir une pression et une température suffisamment hautes pour que les noyaux des atomes à l'intérieur de la capsule fusionnent et libèrent leur énergie. Ça n'a rien de simple, mais l'équipe espère y parvenir dans l'année qui vient. Ed Moses est le directeur associé principal de cet ambitieux projet. Une énergie économique généralisée créée à partir de la fusion nucléaire pourrait tout changer. Quel serait le combustible ? L'eau de l'océan. Combien faudrait-il ? Un million de gens auraient besoin de quelques centaines de litres par an. L'eau ne contient pas de carbone, donc elle ne polluerait pas. Et sans fission, pas de déchets à long terme. Le seul dérivé serait l'hélium en très petite quantité. Et c'est tout. Aucun souci géopolitique, puisque tout le monde aurait accès à cette énergie. C'est une technologie non proliférante. On peut la donner à tout le monde. Elle produirait énormément d'électricité et pourrait alimenter des milliards de personnes. Notre mode de vie, que ce soit pour le travail ou les loisirs, dépend de notre production d'énergie. Nous n'aimons pas l'admettre, mais nos jours s'en compter. Nous consommons de plus en plus d'énergie. Nos réserves s'épuisent. Notre mode de vie est menacé. La fusion nucléaire pourrait tout changer. Vous allez maintenant découvrir le combat des scientifiques pour nous protéger de la puissance destructrice du Soleil. Au-dessus du calme relatif de notre atmosphère, une tempête se prépare. La rencontre cataclysmique des vents solaires et du champ magnétique terrestre. Une déferlante de matière électrique, de radiation et de particules de haute énergie ultra rapides. On appelle cette activité la météorologie de l'espace. Et en tant que chercheuse en science spatiale, je sais combien elle peut être dangereuse et explosive. Surtout lorsqu'un maximum solaire se produit. De gigantesques éruptions à la surface du Soleil projettent des milliards de particules chargées dans l'espace, dont certaines atteignent la Terre. Ce genre de phénomène n'est pas continuel, mais les spécialistes affirment qu'un tel événement nous menace très prochainement. Au cours des siècles précédents, cette tempête, loin au-dessus de nos têtes, n'avait que peu d'importance. Mais aujourd'hui, nous sommes très vulnérables. Notre monde repose sur un réseau électrique complexe qui pourrait être ravagé par une éruption solaire. Je m'appelle Maggie Adderin-Pocock et je bâtis des télescopes et des satellites. Je m'intéresse de près aux méthodes qui nous permettraient de stopper une catastrophe solaire. J'ai rendez-vous à l'observatoire solaire. Vous connaissez le chemin ? Je crois, merci. C'est pourquoi je me rends au centre Goddard de la NASA où des scientifiques tentent d'anticiper le prochain gros phénomène et nous protéger de ses effets. Je croyais que vous l'aviez déjà remplacé, celui-là. Ils étudient les données envoyées par le satellite SDO lancé en 2010. Des données arrivent constamment, parmi lesquelles les images du soleil les plus extraordinaires qu'on ait jamais vues. Voici plusieurs images du soleil prises à différentes longueurs d'ondes lumineuses, en commençant ici par la lumière visible. Je le reconnais. C'est le soleil que tout le monde connaît. Une boule jaune toute simple avec quelques points sombres qui sont des taches solaires. Ensuite, à gauche, on a le rayonnement dans l'ultraviolet avec un peu plus de détails. Passons maintenant à une autre image. On va en sauter plusieurs. Là, on est dans l'extrême ultraviolet, la première longueur d'onde des extrêmes ultraviolets. On voit que les zones sombres sur les autres images sont en réalité plus claires parce que ces taches sont plus chaudes que le reste du soleil. Le satellite de la NASA permet aux scientifiques d'observer l'activité solaire de manière beaucoup plus détaillée. Je vais vous montrer un phénomène incroyable qui s'est déroulé il n'y a pas longtemps, le 7 juin 2011. C'est chouette, hein ? Ça fait peur. Mais ça fait quelle taille ? Si je place un euro juste à côté, c'est un peu plus gros que la Terre, mais c'est équivalent. Ça, c'est la Terre ? Oui. Et la matière expulsée est beaucoup plus grosse qu'elle ? Tout à fait. Même si une grande quantité de matière est retombée à la surface du soleil, une bonne partie a été projetée dans l'espace. On appelle ces phénomènes des éjections de masse coronale. Quand la matière éjectée se dirige vers la Terre, les conséquences peuvent être tragiques. Dans le pire des cas, le rayonnement électromagnétique désactiverait les satellites, provoquant une interruption des communications essentielles et des systèmes de navigation. Les décharges électriques sur les lignes de courant feraient fondre les transformateurs. Les villes seraient plongées dans l'obscurité. Vous voyez ici différentes animations. Heureusement, certains scientifiques de la NASA, comme Antti Poulkinen, nous protègent. son analyse des éjections de masse coronale fournit un système d'alerte avancé. Dans le cas d'une éjection de masse coronale importante, avec une vitesse, disons, de 2000 km par seconde, on estime que la Terre sera touchée un jour et demi après. la formation sera transmise aux compagnies électriques, car si le réseau n'est plus alimenté en électricité, l'impact devient nul. Si le système est éteint pendant le passage de l'éjection de masse coronale, il n'y a rien à craindre. les éjections ont le plus souvent lieu pendant le maximum d'un cycle solaire. Le prochain est prévu pour 2013. On ignore quel sera son degré de perturbation. C'est pourquoi les recherches de la NASA pour prévoir ces événements sont si importants. Des experts estiment que les dégâts causés par une grosse éruption solaire pourraient coûter à l'économie mondiale 2000 milliards de dollars. Je ne crois pas qu'on puisse un jour dompter la puissance du Soleil et interrompre ces phénomènes. Mais en les comprenant et en les anticipant grâce à la science, on peut au moins se préparer au pire et espérer empêcher une catastrophe à l'échelle mondiale. C'est Johnny Smith. C'est ici que ma mission commence. Je vais vous montrer comment un produit est fabriqué de A à Z. C'est incroyable et génialissime. C'est fou de penser que sans ça, ce bâtiment n'existerait pas. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire ? Oh mince ! Ça pourrait exploser. Ça, c'est de la grue. C'est pas génial, la technologie. Industriel et confidentiel. Tous les mercredis à 21h50 sur Discovery Science. Vous avez sûrement reconnu la tour Eiffel. Entièrement faite avec des allumettes. 346 422 exactement et 17 tubes de colle. La portance est primordiale. Une pièce mal positionnée et c'est toute la structure qui peut s'effondrer. Si l'angle des allumettes n'est pas calculé au dixième de degré, c'est foutu. Au dixième de degré, vous vous rendez compte ? Ça peut prendre des années, voire des siècles pour bâtir les plus grands ouvrages d'art. Les détruire, au contraire, ne prend que quelques secondes. Cet été, suivez nos experts en destruction et passez des vacances explosives. Soirée démolition contrôlée. Bientôt sur Discovery Science. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada